Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle accrotidienne du 2 novembre 2018. Je suis GLG, votre dealer d'accro et je vous souhaite la bienvenue pour ces 30 minutes avec moi, 15 minutes de news haltec, un petit peu de films et séries télé et un peu de news perso, des produits que j'ai reçus, des choses qui vous attendent et des choses qui te font... Moi, je voulais rimer avec attend des bandes et je n'ai pas trouvé aussi rapidement. On a le droit, on a marqué moins de 14 ans, donc c'est simplement pour se prévaloir un petit peu des mots qui pourraient sortir comme ça, afin qu'on ne se prenne pas un énième strike sur cette chaîne. Ça suffit, on est déjà punis sur l'autre pendant 15 jours, alors dis donc, il ne reste plus qu'une semaine, ça va être bien. Bon, alors on attaque tout de suite par les cafés, bien évidemment, le nombre de cafés qui augmente tout doucement. Alors, je n'ai pas de connexion internet cet après-midi, donc j'ai mis le téléphone, machin et tout, ça fonctionne. On va bien à 189 cafés, c'est plus qu'hier. On remerciera aujourd'hui les cafés du jour qui sont Yves, merci, et Pat 34. Merci pour les cafés, on remerciera bien évidemment tous les utipeurs, voilà, parce que maintenant on utipe, on type et on utipe, qui ont utipé fort. Vous êtes nombreux à aller sur utipe, à aller regarder de la pub, je vous rappelle, vous allez sur utipe, vous allez une pub de 30 secondes, ça me rapporte 5 centimes. Vous en regardez 3, ça rapporte 15 centimes. Alors, ce n'est pas illimité non plus, des fois, il n'y en a plus. Mais en fait, comme ça, chacun d'entre vous, vous pourrez vous dire, je participe à la construction de cette grande pyramide. Voilà, pierre par pierre, c'est vous qui les mettez un petit peu ces pierres. Et une fois qu'on aura construit cette pyramide, on mettra un œil en haut ouvert comme ça, et on appellera l'illuminati. N'importe quoi. Mais non, en fait, et le marabout, et l'illuminati, il va falloir choisir. Le marabout, et le marabout, il les a tous malaboutés. Par exemple. Allez, bon, on attaque un petit peu aujourd'hui. Alors, concernant tous ceux qui sont en attente des produits, quelle histoire ces produits, je vous rappelle. J'avais des produits que j'avais vendus à des membres, on pensait aller à Hong Kong et les envoyer depuis la Chine. Malheureusement, de Hong Kong à la Chine, c'est bloqué maintenant, c'est un téléphone par personne. Donc, nos 22 téléphones, voilà. On les a laissés à Hong Kong, on a rencontré un mec, qui travaille dans le cas des hubs, machin, qui est le patron de Samsung, de Samsung, un chinois, ça ne s'invente pas, qui nous a dit, ah, mais moi, je peux télé, ouais, mon pote et tout. Et bon, ça a mis deux mois et demi, on est au bout, là, ça y est. Mais alors, aujourd'hui, alors, j'ai dit, ils sont partis, mes téléphones. Alors, ce matin, il me répond, il me dit, alors, voilà, en fait, le problème, c'est que sur les 22 téléphones, on n'en a plus que 20. Non, je dis, putain. Alors, il me dit, on est en train de voir où ils sont, s'ils sont à Hong Kong ou s'ils sont en Chine, ou s'ils ont disparu. On me dit, je veux, je vous les rembourse, le problème. Non, là, n'est pas le problème, mais il faut arrêter de faire traîner le dossier, là. Aujourd'hui, il nous dit, bon, qu'est-ce qui reste comme 20, il les envoie au transporteur, on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est relou. Putain, mais chaque jour, le truc, le mec, il me trouve un truc, c'est incroyable. Il manque d'eux, il manque d'eux, il faut attendre. Savoir lesquels qui manquent, forcément, malgré la liste que je leur ai envoyé. Aïe, 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 je te jure. Ne faites confiance à personne, ne travaillez que par vous-même. Faites tout vous-même au maximum, parce qu'alors, si vous commencez à compter sur les autres, vous êtes foutus. Bon, on passe directement sur la page, oh, la page utip, oh, bah dis donc, quelle inadvertance incroyable. Alors, 45,45€ sur les 30 jours. Alors, c'est les 30 derniers jours, ce n'est pas tout l'argent que j'ai cumulé, on est d'accord. Je suis beaucoup plus riche que ça. Mais non, ça va faire 45€ par mois en même temps. Voilà, donc là, on voit, machin et tout. Alors, moi, je ne suis pas en France, donc je ne vois pas la vidéo, machin. Vous avez la possibilité, pour tous ceux qui me utipent ou qui me utiperaient, de me suivre après. Quand vous aurez tippé, à la fin, il y a marqué suivre. Et là, vous mettez suivre, vous créez un compte, machin, en me suivant, bien évidemment. Et donc, du coup, demain, samedi, vous recevrez bien évidemment une news avec le live qui sera réservé aux tipeurs et aux utipeurs. Voilà, c'est le petit cadeau comme ça du week-end. Alors, demain, ça sera vers 5h de l'après-midi pour moi, donc 17h moins 6, vers 11h du matin pour vous. Voilà, de 11h à midi, on sera pas mal. Allez, on attaque un petit peu par la news du jour. Une news qui n'est pas oufissime, mais ils attaquent en disant... Alors, c'est un peu la nouvelle tendance. C'est soit les Illuminati, soit les conspirations, soit les fins du monde, soit les mock-up de téléphone qui vont sortir bien jour. Alors là, on n'est même pas sur le Xiaomi Mi 9, comme je voulais mettre mon titre très putaclic, bien évidemment. Mais on est plutôt sur du Xiaomi Mi 9 Pro, la version ultime, ultimate. Alors, on est sur du fantasme, du peut-être qu'on aimerait bien, de ce qui se fait à peu près, et de donc ce qui pourrait arriver l'année prochaine. Savoir que le Mi 8 n'est pas sorti il y a longtemps dans énormément de déclinaisons. Donc, moi, à présentement, j'ai complètement lâché le morceau entre les Mi 8, Mi 8 et ce Mi 8 là. Est-ce qu'il y aura vraiment une goutte d'eau comme ça ? Un écran... Waouh ! 3040, pas 1440. Pas mal. Bon, un écran avec une goutte d'eau, certainement, elles sont en fregetale sous l'écran. Deux caméras arrière. Bon, enfin, comme il y a un Ugari A6, mais en même temps, si c'est comme ça, je veux dire, ça ne casse rien. Si tout le monde fait ça en même temps, tous les fabricants ont le leur comme ça. Alors après, est-ce qu'il sera mieux spéqué, machin et tout ? On nous met quoi dans la description ? Nan, 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 nan. Bon, AMOLED, 19 neuvième, Android 9. Ouais, on est sur du fantasme là, et ça, c'est un peu chiant. Après, bon, voilà, il fallait que je vous pute à cliquer. Donc, on peut dire que mission est accomplie. Je vous aurais donc bien pute à cliquer avec un téléphone dont, en fait, forcément, on ne sait pas bien grand-chose. On est à un 855, c'est un dragon avec un Adreno 715. Ça va jouer sévère. Quand tu vois avec mon Oukitel C2, que je vous ferai en vidéo pour demain, Il est où ? Il est où, l'Oukitel C2 ? Il est là. Que je vous fais la review pour dimanche. Comment on a quand même réussi à jouer avec un pauvre quad-core et 2Go de RAM. Bon, c'est mauvais, quand même. C'est un peu bidon. Mais on a pu jouer. Voilà. On joue bien, on joue mal. Mais on joue. On ne citera aucune équipe. Je ne suis pas football. Bon, après, bon, le téléphone est quand même banal dans sa banalité. C'est quand même un petit peu de la merde. On va bien se dire, si c'est ça, 2019, je veux dire, moi, je reste en 2018. Voilà. Bon, après, c'est du mock-up, de peut-être, de trucs. Mais en même temps, Xiaomi serait capable de nous le faire. Après, le Mi Mix 3 qui est un peu l'horabion de chasse. On dirait, voilà, on nous fait un téléphone complètement basique. Voilà. Simple, basique. Orelsan ne chargera plus. Voilà, voilà, voilà. Toutes les rumeurs de merde du moment. Donc, on passe à la news suivante. Une news qui nous a été envoyée par un... Enfin, qui m'a été envoyée par un membre hier, dont on remercie bien évidemment. Il sera content. C'est moi. C'est moi qui l'a envoyée. Mais tu l'as envoyée un peu tard hier. Donc, du coup, ça, on avait un peu commencé. Alors, Proms, une marque chinoise qui a attaqué les premiers avec le premier téléphone. Alors, la compagnie, c'est une compagnie à la con dont j'ai complètement oublié le nom. C'est Ruyu Technologies qui a créé le premier téléphone pliable. Alors, bon, tout le monde est unanime en disant que c'est moche. C'est pas étudié. Ça ne correspond à rien. Il n'est ultra chère. Personne n'achète pas jamais. Mais c'est simplement pour dire que c'est pour les premiers. C'est-à-dire que c'est le premier téléphone. On voit bien que la robe est un peu mal optimisée, c'est normal, c'est juste pour dire voilà on est le plus communis à faire, ça peut finir que c'est bon. Après c'est l'intérêt, il y a des projets Google, il y en a qui se rappellent du Techefone Google modulable, on va mettre des trucs et par dessus et tu le connais, ça va changer, c'est quand même Google qui était derrière. C'est commercialisable, je sais, il y a des jeux, 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 il y a des jeux. J'ai bien l'impression qu'il y a de la musique, ça va râler s'il y avait de la musique. Bon après je sais pas, j'ai pas mis de la musique à fond parce que la musique est bonne. Faut voir cette journée ? Ouais bon, il y avait un peu, mais en même temps j'ai rien dit d'intéressant. Qui c'est qui a dit comme d'hab ? C'est toi, tu sors. Banni. Bon allez, on revient un petit peu sur la... Qu'est-ce qu'on avait de bien aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui il y avait de la vidéo. Mais les marques font des fous furieux. Aujourd'hui, alors hier on a bien cartonné avec le test du simple, on a fait 47 abonnés je crois sur GLG Vidéo hier. Ce qui est quand même bien pour une journée, voilà. Donc ça prouve qu'il y a un petit créneau avec les marques. C'est une transition, alors j'étais en train de te dire. Bon, mais laissez-moi finir un peu. Bon, donc du coup la marque Olight nous écrit le mois dernier, On voudrait envoyer la nouvelle LED Olight bâton de berger. Bientôt de bâton de Olight, bien évidemment. Voilà, truc toute nouvelle, toute belle. Donc ils me l'envoient, je la tête. Bon, elle est bien. 69€, elle peut être 45 ans. Étanche un petit peu la fracasser par terre machin et tout. Je vends, on va quand même la revendre. Histoire de... Ça vaut 69€ même si je la vends 30 boules, voilà quoi. Toujours ça de prix. Ça paye un peu le boulot quoi. Euh... Mais on la veut le 2 novembre. On fait de chier parce que c'était pas trop mon planning. Ouais, mais le lancement c'est le 2 novembre. Alors je la mets le 2 novembre. Je mets... Bon, aujourd'hui j'envoie. Je dis bonjour. Voilà le lien de la vidéo. Elle m'écrivait. Ah, merci, génial. Il faudrait mettre le prix et on l'a mis sur Amazon. Donc voilà le lien. Bon, c'est bien. Fin l'après-midi, elle m'écrivait. Elle me dit, non mais en fait, on a des problèmes avec Amazon. Elle sera pas disponible avant le 9. Il faudrait désactiver la vidéo pour la mettre que le 5. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Histoire, déjà c'est une revue gratuite. Ensuite, il faudrait l'enlever de YouTube. Alors que bon, vous avez déjà tous reçu le ping. Comme quoi la vidéo, elle est en ligne. Il faudrait la désactiver du blog. Parce qu'on a fait un article. Il faudrait l'enlever de Twitter. Il faudrait l'enlever de Facebook. Il faudrait également l'enlever de Google Plus. Même si à personne, on l'a quand même pingé un peu là-bas. Enfin, on la met partout. A savoir qu'il faut pousser un petit peu la vidéo. Et là, il faudrait la désactiver. Je vous fais de chier. Ça enlève nos projets pour le machin. J'ai dit, mais les mecs, c'est gratuit. Mais il faudrait quand même que... Donc après, j'ai dit, non. Je vous fais de chier. Non, même si on vous en enverra une autre mieux et tout. J'ai dit, rien à foutre. Je vais afficher. On a mis la vidéo en ligne. Ça suffit. Ils ne sont pas contents. Ils vont se faire un... 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 Voilà. Non, mais ils sont un peu relous. Bon, la vidéo a fait 10 887. Elle prend tout doucement. On a fait voir. 10 887. Est-ce qu'on a pris un peu plus ? 10 000 ? On sera à 10 900 ? 10 915. Ça, tout doucement. C'est bien. On est bien positionnés. Au niveau des UTI, on a appris un peu ou quoi ? 45 45. Alors, c'est vraiment le truc de minage. En fait, quand tu as un pop-up qui s'affiche, c'est vraiment le truc de minage. En fait, elle veut miner, là, en bas. Il dit nanana... En fait, ça lance l'application et après, il faut l'activer. Mais par défaut, j'ai bien l'impression qu'il la lance un peu de force, quand même. Je me demande si ça ne mine pas direct. Ça mériterait d'être approfondi parce que ça pue un peu, là, que ça s'allume de tous les côtés, leur truc, là. Enfin bon. Apparemment, c'est juste l'application minage qui demanderait une autorisation, mais à rien. Si tu ne l'actives pas, je ne vois pas pourquoi il te demanderait une autorisation de ce qu'il faut, tu vois. Bon. Là, ce n'est pas le dossier du jour. Tac. Euh... Alors, première fois, on tape l'application rouge. Nan 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 nan. Ah oui, parce qu'il fallait faire la transition sur les produits de marque. Alors, produits de marque, parce qu'il faudra un petit peu pour les marques. Un, il y aura bien évidemment le Huawei P20 Lite. Alors, on est d'accord, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus cher, mais on essaie d'avoir ce qu'on peut avoir. Il faut essayer un peu avec Parsi et Moni. Donc, on aura bien ça la semaine prochaine qui va arriver. Également, tiens. JBL Go. Alors oui, on est d'accord, c'est l'enceinte à 20 boules. Ce n'est pas non plus... D'accord. Mais il faut commencer, tout doucement. T'as un tâton. Et ce matin, j'ai reçu ça. Alors, je ne sais pas de qui, de quoi, de caisse. Le Lenovo K5 Play. Je ne sais même pas de qui. Le problème, c'est que ce n'est pas de Light in a box, parce que Light in a box, ils m'ont écrit ce soir comme il dit, elles voulaient me proposer le Mi Max 3. Bah non, j'ai déjà testé. Bon, alors le Redmi 6 Pro. Mais non, j'ai déjà testé aussi. Donc, je ne sais pas. Je vais écrire à MyFox, leur demander si c'est eux qui m'ont envoyé, parce que... Je ne sais pas. Peut-être que c'est eux. Mais je n'attendais pas ça. En fait, j'ai reçu ce matin. Je ne sais pas de qui. Pour vous raconter un peu ma vie. Mais bon, du coup, tu vois, dans l'idée, il y aura un peu du Samsung. Bon, là, on l'a acheté. D'accord. Un peu du Huawei. Là, on n'a pas acheté. Un peu du haut-parleur JBL. Là, on n'a pas acheté non plus. Pas mal de trucs qui vont arriver. Un peu des marques. Ça permettra un peu à la chaîne de faire du chinois, mais de faire un petit peu de la marque. Voilà. Simplement pour l'année que d'autre. Oh ! Hier soir, on a fini la série télé Bodyguard. Une histoire d'un bodyguard anglais et tout. Donc, voilà. Donc, il protège... C'est pas mal. Ça part vite en couille. Ça part plus vite en couille que ce que je ne pensais. Mais c'est pas mal. Après, à la fin, j'attendais peut-être... Bon, on a une fin. On a un petit cliffhanger, tu vois. Genre, tu vois... Si je vous dis, après... Je vous dis, vous allez tout de suite savoir. Mais voilà. Je ne voudrais pas vous teaser. Mais c'est... Tu vois, c'est un mec qui avait la main dans sa poche. Quelque comme ça. Voilà. Qui a manipulé tout le monde pendant tout le début, tu vois. Kaiser Sose. Bon, après, je vous tease. Tant pis. Vous n'avez qu'à l'avoir vu déjà. Mais bon, c'est pas lui. Mais bon, voilà. C'est un peu une fin comme ça. Tu ne t'attends pas avec un rebondissement. Après, je m'attendais vraiment à une super fin encore une fois pour dire... Mais non. En fait, non. On n'a pas eu vraiment de truc de sur cliffhanger à la fin. C'est la dernière minute ou... Non. C'est vraiment ça. Mais c'est pas mal. Ça se regarde bien. Bon suspense. Belle intrigue. Du coup, j'étais... En parlant de belle intrigue, j'étais aussi un petit peu attiré par la vidéo de Captain Popcorn. Qui parlait en fait de... Merde. Putain. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ah merde. Pourquoi il parlait de Captain Popcorn ? J'ai oublié. Il parlait de l'infiltré ou du machin... Putain. Je ne l'ai pas marqué. Concept. Rouge. Bodyguard. Non. Bon. La série de Canal+, machin. S'il y en a qui l'ont vu. Attends. Il faut que je la trouve. Je reviens. Je te fais une petite pause. Bim. Trop bien. Le bureau des légendes. Voilà. Alors, je suis un peu embêté sur le bureau des légendes. La première saison, j'avais un peu accroché quand même. La saison 2, pas du tout. J'ai trouvé ça trop mou du genou. Trop tiré par les cheveux, machin. Bon bah du coup, saison 3, saison 4, on est bien d'accord que je suis un peu passé à côté. Je n'ai pas regardé. Et lui, il en parlait quand même vraiment bien. Alors bon, on est d'accord que c'est un peu son premier partenaire. Qui à mon avis, voilà, sponsorisé par Canal+, et tout. Donc, lui, il a bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça un peu mou du genou sur la saison 2. J'ai quand même téléchargé la saison 3 et la saison 4 pour donner un petit peu une chance. Le bureau des légendes. Le problème, c'est que le bureau des légendes, aussi français que ça, c'est fortement inspiré de la série américaine qui s'appelle Legend. Forcément, oui. Alors, ce n'est pas que je suis une légende avec Will Smith. C'est Legend avec Papa Stark. Pour ceux qui ont Game of Thrones, le Papa Stark. Grand acteur américain, anglais. Voilà, c'est lui qui joue dedans. Et ça donne une autre dimension série américaine. Bien évidemment, rebondissement, suspense. Il perd la mémoire. Il la retrouve machin et tout. Enfin, un peu le truc d'identité. Mais à la base, c'est vraiment une série américaine à gros budget qui est juste d'en faire, en fait, à la base. Donc, du coup, on se dit, c'est quand même l'adapteur. Enfin, en français, on sent bien que c'est un peu l'adaptation pour qu'on s'appelle Legend. Ça soit sur le même principe et tout. Ils sont arrivés après. On se dit, peut-être qu'ils sont inspirés. Ils ont pris le droit d'auteur. Donc, il y a peut-être un petit goût de caca après derrière, tu vois, où c'est un peu moins bien. Donc, je regarderai quand même le bureau des légendes, même si quand même machin tout. J'ai commencé à regarder Equalizer 2. Non, mais pas du tout. Avec Denzel Washington. C'est pas trop mal. Alors, il est disponible en DVD pour ceux qui voient à 8 gigas, pour ceux qui louent des DVD, sur les fichiers torrents, bien évidemment. J'ai pas regretté parce que dès le... Après la scène d'introduction, il y en a une autre où on voit la nuit avec les buildings et tout. Et là, sur ta télé, OLED, QLED, Super AMOLED, Full HD machin et tout. Là, on voit bien. Il n'y a pas d'escalier machin. Un beau ciel et tout. Voilà, c'est quali. Bon, après, c'est de la baston. C'est je te frappe, redresseur de torts et tout. Ça dure quand même deux heures. Donc là, j'ai quand même regardé une petite demi-heure. C'était bien. Ça se regarde bien. Je vous le conseille aussi exactement parce que c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas la série... C'est pas le film du siècle. J'ai deux Mayans à regarder. Le 8 et le 9. Donc, je regarderai ça un peu comme ma copine est partie ce week-end. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo moto parce que j'étais... J'avais un rendez-vous interview avec Julien Dessin. Donc, on s'est juste rencontré. On n'a pas fait l'interview. J'ai fait une vidéo en moto. Donc, je vais essayer de voir si, du coup, ça marche. Je l'enverrai ce soir. Vous pourrez la voir demain. Le retour, j'ai filmé aussi. Ça permet de se balader un petit peu et de parler d'autres choses. Et donc, du coup, demain, on se donne rendez-vous à la montagne Bouddha. Enfin, c'est un Bouddha qui est imprimé sur une montagne géante, machin et tout comme ça. On passera par la pampa et tout. Voilà, ça sera vraiment en mode... Là, on sera vraiment en plus roulage. J'ai mis la caméra sur le casque intégral, sur le menton comme ça. Sans le bouc, bien évidemment. Mais voilà. Donc, on a vraiment une immersion qui est pas mal. Et peut-être un autre format qui pourrait vous plaire. En mettant bien le micro dans le casque, casque intégral, le son est plutôt propre. Ça peut être pas mal. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'ai bien meublé avec pas bien grand-chose. Mais après, c'est un petit peu le but. On est là un peu pour... Un petit peu entre nous. J'ai eu le temps de faire une petite pause, de machin, de trucs. C'était plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vous remercie tous d'être passés, comme toujours. Un petit rendez-vous de 15h. Je pourrais le mettre à 16h quand je fais un replay, mais on laisse 15h toute la semaine pour qu'il y ait un peu une équité sur tous les formats, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous demain pour un JT du Geek. J... L'IT du Geek. Je giclais le Geek. Ouh... Pas bien pendant le live. C'est un replay. Hop, on peut nettoyer. Donc, demain, un JT du Geek avec une caméra auto. Donc, je l'ai envoyé là. Il va être super content. Ouais, génial. Il trouve bien un truc. On a des vidéos dans la plage. Ouais, ouais, ouais. Hé, mollo. Les reviews gratuites, là, j'en ai... Ah, j'ai reçu mon clavier ultra fin, là. En fait, j'ai quand même... J'ai reçu une tablette, là. J'ai commandé un clavier qui est ultra fin, machin, et tout. Il était en promo chez Lazada. Je l'ai commandé hier soir. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai dit, putain, dis donc. Un peu tôt, là. La tablette, elle n'est encore pas arrivée. Mais c'est avec les touches intégrées dedans. Il est super fin et tout. Je vous ferai certainement une petite vidéo parce que voilà. Moi, je l'ai acheté, mais vous pouvez le trouver sur AliExpress. Je vous ferai une vidéo. On va regarder si ça marche, ça marche pas, machin, comme ça. On mettra la tablette dessus. Et il est super classe, ce truc. Donc, je vous dirai ça ultérieurement, peut-être. Demain, caméra. Après-demain, le Home Tom C2. Donc, je vous ferai les plans demain, les voix. Je ferai le montage certainement samedi après-midi ou dimanche. J'ai pas autant d'avance que ça, en fait. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain. Et après, on vous donne rendez-vous dimanche. Et sinon, on se revoit lundi pour une la quotidienne. Et mardi pour une la quotidienne en live, bien sûr. Allez, je vous remercie tous d'être passés. Je vous remercie tous ceux qui mettront un petit like. Si tu laques la quotidienne, je te rappelle, je peux mettre un petit like. Tu peux mettre un petit commentaire. Tu peux partager cette vidéo si jamais le cœur t'en dit. Et si vraiment, tu as envie de construire cette pyramide avec nous et avec tous ceux qui le font déjà. Eh bien, tu peux aller sur Utip. Allez, hop, regarder une petite vidéo. Et toi aussi, contribuer à ta façon, à ce petit montage, de cette petite pyramide, enfin, de cette grande pyramide qui sera énorme, solide, avec des fondations énormes. Parce que c'est vous, les fondations. Et c'est vous qui allez un peu la construire avec moi. Et ça va être plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Et à demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada